Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin d'une monnaie unitaire. Vous savez qu'on est même en train de travailler depuis 2000-2000 ans sur une monnaie commune au niveau de la CEDEA. Et le problème, c'est même inviter au niveau de l'Union africaine pour avoir une monnaie commune, un formulaire africain. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de discuter avec les spécialistes, de voir les critères de convergence qui sont réunis pour pouvoir vraiment anticiper sur une monnaie. L'important pour la monnaie, c'est la sa gestion pour qu'elle soit bien gérée, qu'elle soit gérée de façon inclusive par ceux qui sont en charge de l'économie de nos pays. Je pense aujourd'hui que la PCAO le fait assez bien. Le reste, c'est des considérations à caractère politique. En relation à caractère politique, on est en plus pour, on est contre. Mais je crois que ce qui est important pour nous, c'est la stabilité, c'est la maîtrise de l'inflation, c'est la conversibilité de la monnaie pour permettre à nos pays de commercer à tout le monde. En tant que Maliens, je sais que nous avons une douloureuse expérience. Nous avons eu une monnaie nationale en 1962. En 1967, le Mali a été obligé de revenir à la zone franc avec à la clé une de variation. Et en 1984, le Mali est revenu au franc CFA après une deuxième dévaluation. Je pense que l'expérience que nous avons n'a pas été particulièrement heureuse. Je crois que si on veut une autre démarche, il faut réfléchir avec des spécialistes. Il faut mesurer tous les agrégats économiques. Avoir de s'engager la monnaie, mais pas quelque chose qu'on gère avec les monnaies. On va sur la monnaie de façon inclusive. Mais donc pour vous, le franc CFA actuel, malgré les critiques, a quand même des avantages pour les pays qui l'utilisent ? Bien sûr que la monnaie a des avantages et des inconvénients, bien sûr. Mais la monnaie a des avantages. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une zone où l'inflation tourne autour de 2 ou 3 %. Les pays qui ont leur monnaie ont des inflations de 14 ou 15 %. L'inflation, c'est l'ennemi du pauvre. L'inflation, en Europe, le pouvoir d'estat est le plus pauvre. Et les pays autour de la zone, enfin, des affiches de l'Est, sont des monnaies. Même à eux-mêmes, ces pays-là, on connaît quand même des inflations qui ne sont pas des choses entières. Quand les gens doivent se renforcer pour voir un peu ce que ça apporte d'un côté ou de l'autre. Maintenant, le reste, comme je l'ai dit, c'est l'astropolitique, ce que fait la France, ce que fait l'Europe, etc. Au-delà de ça, il y a certainement beaucoup d'autres choses qu'on peut reprocher le fait d'avoir une petite monnaie qui est arrimée à l'euro. Comme d'autres pays, dans certaines zones, il y a une monnaie arrimée au-delà. Il est évident qu'il faut pouvoir aller en même temps, ce qui concerne le développement du communisme, ce qui n'est pas forcément notre avantage en ce moment. Voilà, et ensuite, bien sûr, quand la monnaie est forte, elle nous perdons, parce que notre pouvoir d'achat devient élevé. Et du coup, les produits que nous avons, on dit mal à se vendre. Ils se vendent moins cher, parce qu'ils deviennent moins compétitifs. On rentre dans l'autre cas, nous, l'espoir pour mieux. Donc, tout dépend des périodes et tout dépend de ce que chaque pays a occupé au marché intérieur. Pourtant, Soumaïl a assisté beaucoup d'intellectuels, beaucoup de communistes, que même les Africains, membres de l'espace CBAO et SEMAT, pensent que la France continue de tirer les ficelles à travers la persistance des Français et des femmes. Il ne nous a aucun procès d'intention à la France. Il nous appartient à nous-mêmes de prendre nos décisions. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de la France. La France n'impose rien à ce que ce soit. Si les Africains pensent qu'ils doivent sortir d'une parité fixe, ils n'ont pas besoin d'une garantie pour leur monnaie, ils prennent la décision. C'est tout. Je crois que le problème est là. Aujourd'hui, il y a un confort qui est obtenu par le franc CFA alimé à l'euro, avec une garantie de convertibilité qui donne un certain pouvoir d'achat, bien sûr, aux données. Ce qui peut être mis en cours, il n'y a aucun problème à ce moment. Je crois seulement qu'il ne peut pas avoir les choses en disant que c'est super blanc ou que c'est super noir. Ça mérite beaucoup de réfections. Vous savez, en 2014, quand il y a eu la dévaluation, il y a eu énormément de débats à ce niveau-là. Bon, mais l'éducation, malheureusement, est-ce que ça a permis aux économies de repartir et de repartir aux déficits citoyens ? Je crois que le problème, c'est de pouvoir mesurer quand j'en pense, je ne sais pas. Il faut en rester dans le CFA. La majorité n'a pas forcément toujours raison et la majorité n'a pas forcément toujours tort. Donc vous, Somaïla Sissi, vous êtes pour qu'on demeure dans le CFA ? Non, non. Pour le CFA, ce n'est pas une affaire individuelle. C'est une affaire qui, dans chaque pays, chaque pays a ses possibilités. Vous savez, quand on dévalue le franc CFA, on a pris un taux de 70%. Il y a des pays qui ont été trop dévalués et d'autres qui ont été peut-être pas évidemment dévalués. Parce que quand on est ensemble, il est évident qu'on met une économie ensemble. Je pense aujourd'hui qu'il y a une stabilité obtenue par le franc CFA et qu'il faut bien réfléchir avant de rendre cette stabilité, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut mettre à la place. Ça ne dit pas aujourd'hui de dire qu'on sort du CFA et on propose quoi à la place. Moi, c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on propose à la place ? Et quels sont les agrégats pour cela ? Quels sont les critères de convergence qu'on met en place ? Est-ce qu'on a la convertibilité ? Est-ce qu'on assure aux plus pauvres, aux plus démunis vraiment un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir vivre décemment ? Et est-ce qu'on assure aussi notre lien avec les marchés internationaux ? Donc il y a énormément de questions qu'il faut se poser avant de prendre une décision. Je ne pense pas que ce soit une décision qui va se prendre en écoutant les différents auditeurs que vous avez. On va plus loin que ça. Oui, mais sur Maëlle Assissier, ce sera la dernière question. Est-ce que vous trouvez normal que, malgré que la France n'utilise plus le franc français, que le franc CFA puisse être, disons, arrimé ou bien à une parité fixe avec l'euro ? Et on ne traite pas, les banques centrales de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest ne traitent pas directement. Avec la banque centrale européenne, mais avec le trésor français, le ministère français de l'économie. Non, parce que c'est la France qui a de la garantie. Mais pas un mal en ça. En soi, nous parlons français. Pourquoi les gens ne s'inquiètent pas pourquoi on continue à parler français 60 ans après nos années 20 ? On fait comme si on a rompu tout, mais on a des liens énormes de la France. C'est pour très longtemps encore. La preuve, c'est justement qu'on a parlé en français. Pas dans aucune de nos langues. Et pourtant, Dieu sait qu'on a des langues en Afrique. Pourquoi personne n'en fait un problème ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans le monde. Et quand on est dans le monde, il y a des critères qu'on prend, il y a des critères qu'on partage. Il y a des choses avec lesquelles on fait. On ne peut pas s'isoler, revenir aux années, je ne sais pas moi. Et c'est là. Tout il faut tenir compte de la réalité aujourd'hui. Pourquoi c'est l'euro et les dollars, quasiment ceux et les liens, qui sont des monnaies internationales ? Pourtant, tous les pays ont des monnaies. La plupart des pays ont des monnaies. Mais si vous voulez commercer avec des mondes, je ne sais rien. Si vous avez quoi, d'euro ou de dollars, vous ne pouvez commercer avec personne. Même si on fait notre monnaie. C'est qu'aujourd'hui, on a un raccourci. Au moins, on peut avoir d'euros à une condition qu'on connaît. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, tous ces grands pays ont besoin d'euros. Ils ont besoin d'euros. Ils ont besoin de dollars. Mais pourtant, ils crient leur indépendance. Ils crient leur autonomie. Et pourtant, vous voyez bien qu'à un moment donné, on revient à un certain fondamental qui s'impose, malheureusement. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la monnaie. On veut rompre les cordons. Il faudrait beaucoup, beaucoup de l'argent.